Bonjour à tous,venue sur l'échelle Wrestling Glove, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors dans cette nouvelle vidéo nous allons parler d'IDDT, nous allons faire du coup la review du dernier show d'IDDT Alors c'était un plutôt gros show, on n'avait pas le titre majeur défendu, là il faudra attendre le Peter Pan Le Peter Pan qui approche à grand pas, qui se déroulera le 21 août Il y a une preview du Peter Pan d'ailleurs qui sortira quelques jours avant le show évidemment Puisque là on va pas parler du Peter Pan, on va parler de DDT Summer Vacation 2021 Alors c'est un show qui se déroulait le 15 août et qui se déroulait au Korakuenol On avait deux titres qui étaient défendus quand même, donc voilà, donc show assez important quand même Le titre extrême qui était défendu par Shinyaoki contre Mao C'était la première défense de titre de Shinyaoki depuis qu'il a pris le titre à Chris Brooks C'était lors de Summer Vacation in Shinjuku il me semble Et on avait également le titre Keoditaï qui était défendu par Konosuke Takeshita et Shunma Katsumata Contre Junaki Hama et Yusuke Okada Et là aussi c'était la première défense de titre pour les champions tag Takeshita et Katsumata Qui avaient donc pris les titres, eux c'était lors de Summer Vacation in Osaka Donc à Arashima et Yuji Okabayashi Du coup on va commencer donc la review de ce show DDT Summer Vacation 2021 Show qui me hypait bien personnellement, bon c'était pas une énorme hype non plus Mais franchement vu la carte, vu les matchs de championnat qui avaient l'air plutôt cool Bah franchement moi voilà j'avais bien envie de voir le show personnellement Et c'est pour ça que ça a été l'un de mes shows prioritaires dans cette grosse journée qu'on a eu le 15 août Parce que oui on a eu une énorme journée catch le 15 août Bah voilà il y a je crois 10 shows qui sont sortis Donc bon voilà DDT ça a été une de mes priorités évidemment Du coup on va commencer la review Alors en opener on avait Mizuki Watadze qui faisait son match de retour Qui était plus apparu chez DDT Mizuki Watadze depuis le mois de février Et Mizuki Watadze il affrontait dans cet opener Hideki Okatani Donc voilà un match qui avait plutôt du sens pour Mizuki Watadze Parce que Mizuki Watadze on rappelle qu'avant qu'il parte Et il l'est toujours je pense, il est membre de Junretsu Mizuki Watadze Et pendant ce temps là t'as Hideki Okatani qui a rejoint Junretsu On rappelle parce que Hideki Okatani au moment où Watadze est parti en février Je pense qu'il a eu une grosse blessure Watadze il me semble Enfin ça m'étonnerait que ce soit autre chose personnellement Pour expliquer son absence Là au début Okatani n'était pas dans Junretsu Et il l'a rejoint entre temps finalement Donc voilà sur ça que c'est basé un peu Hideki Okatani a réussi à remporter le match en un peu plus de 8 minutes Le match était plutôt bon j'ai trouvé pour Mizuki Watadze Pour quelqu'un qui a pas catché depuis 6 mois Je trouve qu'il s'est vraiment bien débrouillé personnellement Il arrive à faire une performance qui est plutôt intéressante Hideki Okatani également arrive à se rendre intéressant Hideki Okatani c'est un bon jeune Franchement il a de l'avenir devant lui Hideki Okatani ça me paraît assez clair Et voir Okatani battre Mizuki Watadze Pour moi c'était le meilleur booking possible ici Sachant que la défaite de Watadze ne le décrédibilise pas du tout A mon sens c'est son match de retour Il l'a pas catché depuis 6 mois Qui perd contre Hideki Okatani Bon c'est pas spécialement dérangeant je vous avoue Surtout avec la story qu'il y a avec Junretsu Donc voilà j'aimerais bien finalement Qu'il y ait une story finalement avec Mizuki Watadze Qui galère un peu à re-rentrer finalement dans Junretsu Moi je pense que ça pourrait être une bonne story pour Mizuki Watadze Pour son retour Ça pourrait être plutôt intéressant à voir Surtout qu'en plus d'Ideki Okatani Entre temps il y a également Yusuke Okada Qui a rejoint Junretsu Yusuke Okada qui était en plus en équipe avec Akiyama Pour le match de championnat tag dont on parlera en main event Donc non voilà il y a des choses qu'ils ont plutôt intéressantes à faire Avec le retour de Mizuki Watadze Mais en tout cas ouais le match était plutôt bon Personnellement je lui ai mis 3-25 Et du coup victoire d'Ideki Okatani On va maintenant pouvoir passer du coup au deuxième match Jusho Le deuxième match Jusho c'était un 8-man tag team match On avait d'un côté Disaster Box Donc Arashima, Katsuki Hirata, Naomi Yoshimura et Toru Washi Qui affrontaient Anthony Honda, Chris Brooks, Dancho Kudino et Kaigo Nakamura Alors le match a eu lieu en deux parties Comme certains matchs comédie des fois chez DDT Où là en fait le finish du premier match a eu lieu au bout de 22 secondes Où t'as Chris Brooks qui a remporté le match pour son équipe En arrivant à soumettre Katsuki Hirata Katsuki Hirata qui a voulu commencer trop vite Qui s'est fait attaquer Et qui a pris une soumission par Brooks Un abdominal stretch d'ailleurs Donc voilà C'est pas banal de se prendre l'abdominal stretch Enfin l'octopus stretch pardon de Chris Brooks au bout de 20 secondes Voilà moi j'ai trouvé ça plutôt drôle Et du coup le match a recommencé évidemment Et cette fois-ci le vrai match on va dire a duré 9 minutes 30 Victoire cette fois-ci le Disaster Box Donc Arashima, Katsuki Hirata, Naomi Yoshimura et Toru Washi C'est Hirata qui a réussi à faire le tomber sur Kaigo Nakamura Personnellement j'ai trouvé le match très fun Déjà le premier finish était plutôt drôle j'ai trouvé au bout de 20 secondes Mais après enfin voilà c'est vraiment ce que j'adore dans la community T'as des super échanges entre Anthony Honda et Toru Washi dans le match Où les mecs à un moment Vraiment il y a un tag qui est improbable dans Tony Honda C'est en fait vraiment Il rentre avec Washi et ils commencent à danser Tous les deux ils commencent à danser Ils font un échange Et les mecs se montrent du doigt à la fin En mode ouais t'as bien réussi et tout Et après les mecs vont faire le tag tranquille Ils essayent pas de se battre rien Les mecs vont faire le tag après avoir dansé ensemble Ça m'a fumé de rire J'étais vraiment plié à ce moment là Et du coup voilà Il y a quelques moments comme ça entre Honda et Toru Washi Qui était hyper drôle T'as évidemment Dancho Kudino qui a fait du Dancho Kudino Qui est parti se placer sur le coin Enfin voilà quoi Qui a un peu descendu son froc C'est Dancho Kudino c'est normal Mais enfin voilà Bon bon character work de la part de Dino Honda et Washi sont plutôt drôles En termes d'in ring t'as Yoshimura T'as Chris Brooks qui font une bonne performance Très clairement La fin m'a bien fait rire personnellement Parce que t'as T'as Anthony Honda Qui fait son Qui veut faire son high poke sur Kego Nakamura Mais finalement il fait comme si le high poke revenait vers lui Et il se prend lui-même le high poke Du coup t'as Nakamura qui est un peu déconcentré Parce que son front a renvoyé le high poke vers Honda Et t'as Hirata qui en profite pour roll up Kego Nakamura Et remporter le match un peu par hasard Mais ce qui est vraiment hyper drôle C'est que Honda et Nakamura sont en équipe Et t'as Honda qui veut faire le high poke sur Nakamura Ça n'a aucun sens Mais qu'est-ce que c'est drôle Moi ça me fait beaucoup rire personnellement Cette fin était vraiment cool Et le match dans son ensemble était vraiment fun à regarder Voilà c'est en undercard Moi ça fait pas de mal C'est en undercard C'est bien fait Et c'est plutôt drôle Voilà c'est le but Et non ouais mais les meilleurs échanges C'est les échanges Honda et Washi Ça c'est goldé Mais du coup voilà pour ce match Donc remporté par Honda Non par Disaster Box Pardon Arashima, Hirata, Yoshimura et Toru Washi Du coup on va maintenant pouvoir passer au troisième Des sept matchs du show Le troisième match C'était un tag team match Avec Yukino et Yukionaya qui faisaient équipe pour affronter Sanchiro Takagi et Shiro Koshinaka Shiro Koshinaka qui on le rappelle 62 ans Alors le match était vraiment bon j'ai trouvé Franchement et ce qui m'a plutôt étonné C'est que même Shiro Koshinaka qui a 62 ans Et qui a par exemple il y a pas longtemps On fait une performance assez mauvaise Chez All Japan Il est freelancer Koshinaka il passe un peu partout Il était passé chez Noah également en début d'année Et Koshinaka là il arrive à faire une performance plutôt intéressante J'ai trouvé Alors déjà à leur entrée Yukino et Yukionaya Ils arborent un masque de Le Shiro Koshinaka et de Sanchiro Takagi Personnellement j'ai trouvé ça plutôt fun Enfin déjà tu les vois rentrer avec leur masque Déjà vraiment tu les vois ça m'a vraiment fait marrer J'ai vraiment hurlé de rire Et t'as Koshinaka qui va bien jouer son rôle dans le match finalement Moi ça m'a vraiment surpris de voir qu'il peut faire encore des bonnes performances Yukino et Sanchiro Takagi ont un face-off dès le début du match qui est plutôt fun Où t'as Yukino qui va perdre son masque à cause d'une prise de Sanchiro Takagi Du coup Sanchiro Takagi va ramasser le masque Aller faire le tag à Koshinaka Et se barrer sur le tablier avec le masque Yukionaya lui il va s'en foutre Il va se prendre une droite de la part de Koshinaka Qui va un peu bouger le masque Du coup il va jeter le masque par terre Il y a Naya il s'en fout Mais enfin voilà il y avait quelques moments comme ça qui étaient plutôt drôles Après le match n'est pas très long C'est 10 minutes C'est vraiment cool à voir Moi personnellement j'ai mis 3.25 Et pour être honnête j'étais pas très loin du 3.5 J'ai juste trouvé ça quand même pas aussi drôle que le match d'avant Qui était vraiment goldé en termes de comédie Du coup voilà Et j'avais mis 3 ennemis au match d'avant Du coup celui-là j'ai quand même laissé le 3.25 Mais ça faisait très bien le tab très honnêtement pour ce que c'était Victoire de Yukino et de Yukionaya plutôt logique à bon sens Non ouais c'est de la bonne undercard Et c'est plutôt drôle Tu passes un bon moment Voilà c'est de la comédie On passe toujours un bon moment devant Du coup voilà pour ce match On va désormais pouvoir passer du coup au quatrième match de la carte Le quatrième match de la carte C'était un six-man tag team match Avec d'un côté Soma Takao, Tetsuya Endo et Yuji Ino Donc l'équipe qui est championne K.O.D. Six-man Qui affrontait Katsusada Higuchi, Yukio Sakaguchi et Yuya Koroku Alors le match était clairement là pour continuer de préparer Le match K.O.D. Six-man qu'on aura au Wrestle Peter Pan On rappelle l'affiche du Wrestle Peter Pan Takao, Endo et Ino défendront contre Higuchi, Sakaguchi et Saki Akai Donc Eruption Donc là finalement par rapport au match de Peter Pan T'as juste un membre qui change par rapport au match Où là t'as Yuya Koroku dans le match A la place de Saki Akai qui sera au Peter Pan C'est vraisemblablement le même match quasiment Yuya Koroku va d'ailleurs pas démériter Je trouve qu'il fait une bonne performance dans ce match Le match va durer 9 minutes Donc assez court mais assez bien Pour donner une bonne petite preview Du match de championnat K.O.D. Six-man Du Wrestle Peter Pan Qui me haille beaucoup personnellement Et s'il leur donne 15-20 minutes au Wrestle Peter Pan Ça peut être un très très gros match Très honnêtement vu les deux équipes présentes Et franchement il a eu des très belles confrontations Dans ce match-là Soma Takao, Yukio Sakaguchi Déjà la confrontation je la trouve géniale personnellement La confrontation Takao-Sakaguchi C'est du pur bonheur Des échanges de strike qui sont vraiment géniaux Takao qui place quelques gros coups d'avant-bras Sakaguchi avec ses kicks Il est toujours aussi impactant Enfin voilà Pour moi c'est le meilleur face-off du match très clairement Yuji Inou va être également assez dominant dans le match Moi j'ai trouvé ça bien personnellement T'as des échanges Inoue-Iguchi Qui sont vraiment très bien en termes d'action powerhouse Évidemment Inoue-Iguchi Fatalement tu t'attends à ce que ce soit très bien Et ça l'est Bah voilà les mecs n'hésitent pas à se jeter l'un l'autre Enfin voilà c'est vraiment bien fait Namiguchi va avoir de la domination sur Yuji Inou Il va arriver vraiment à le bouger Il y a des chops qui sont plutôt cool Voilà c'est tout ce que t'attends d'un échange Inoue-Iguchi De leur côté Endo et Yuya Kuroku vont également arriver à briller Avoir quelques échanges plutôt cool Bon t'as Tetsuya Endo qui a failli se tuer pendant le match D'ailleurs j'ai eu un peu peur Parce qu'il passe par-dessus la troisième Pour faire son truc habituel Son dive habituel Où il fait la roue avant de dive en moonsault Et il a failli se claquer la tête sur le tablier J'ai eu un peu peur pour Tetsuya Endo sur le coup Enfin voilà En plus ça fait deux fois qu'on a vu ça cette journée-là Parce que lors de Triple Mania Dont je parlerai évidemment sur une review Une review qui va sortir bientôt T'as eu également un spot avec Pagano Qui a failli se prendre à la nuque sur le tablier également Donc ça fait beaucoup Mais du coup voilà Ça reste un très bon match Très honnêtement C'est 9 minutes qui sont vraiment très très agréables à voir Personnellement j'ai mis 3,5 Et je pense qu'avec quelques minutes de plus J'étais facilement au 3,75 Donc pour vous dire Avec Saki Akai à la place de Yuya Kuroku Et avec 15-20 minutes Je serai facilement au 4 En Wrestle Peter Pan Ça ne fait aucun doute Du coup voilà Pour ce match On va désormais pouvoir passer au cinquième match du show Donc dernier match avant les matchs de championnat Le cinquième match du show C'était un match par équipe Avec Akito et Yuki Ueno Qui affrontaient Daisuke Sasaki Et Matt Pauly Le match a duré un peu plus de 12 minutes Victoire d'Akito et de Yuki Ueno Plutôt logique C'est Matt Pauly Qui va perdre le match pour son équipe Le match était plutôt cool J'ai trouvé personnellement Il est évidemment là Pour continuer la feud La storyline Entre Daisuke Sasaki Et Yuki Ueno On rappelle que Daisuke Sasaki Challengera Ueno Pour le championnat Dility Universal Lors du Wrestle Peter Pan Donc voilà Affiche qui maille peu bien Personnellement le Sasaki Ueno Par rapport à comment ça a été amené Et les deux ont fait une assez bonne performance J'ai trouvé d'ailleurs Tu vas voir un peu de brutalité Évidemment dans le match Évidemment le match est plus concentré Sur du storytelling Que sur de l'in-ring Comme finalement quasiment Toute la feud Entre Sasaki et Ueno Et même comme quasiment Tout le booking De Daisuke Sasaki Depuis son King of Dility Où il avait éliminé dans le même tournoi Et Yuki Ueno Et Junaki Yama Donc quand même Les deux plus gros champions de la compagnie Mais voilà C'est un peu ce booking là Que tu retrouves partout Avec un Sasaki Qui est finalement Plus assez en forme Pour pouvoir Taper tout le monde De manière décisive et clean Donc voilà Il va tricher Il va low blow Yuki Ueno dans le match Moi c'est un spot Que j'ai trouvé plutôt cool Personnellement T'as un peu cette story En plus t'as Essayes de créer un peu une story Autour finalement Des low blow de Sasaki Sur Yuki Ueno T'avais même un moment Yuki Ueno Qui avait fait une promo Je crois que c'est dans un show Beer Garden Donc bon C'est dans un show Beer Garden Donc déjà tu sens la connerie arriver Où il avait dit De Daisuke Sasaki Stop kicking me in the dick C'est pas légal Enfin voilà C'était plutôt drôle C'était plutôt drôle Et ouais T'as une petite story Autour de ça Mais le match en lui-même Reste bien cool Akito également On fait une bonne performance Mad Police Pour le catcheur Qui va m'intéresser le plus Très honnêtement Après il a bien joué Ce rôle dans le match Donc non ouais C'était cool à voir Et du coup victoire D'Akito et de Yuki Ueno En un peu plus de 12 minutes D'ailleurs je sais plus Si j'ai dit ma note Mais j'ai mis 3.25 Personnellement à ce match Du coup on va pouvoir Désormais passer au match De championnat Qu'on avait durant ce show DDT Summer Vacation 2021 On va commencer du coup Par le match De championnat DDT Extreme Avec Shinyaoki Qui faisait donc Sa première défense de titre Contre Mao Donc titre qu'il avait récupéré Des mains de Chris Brooks Shinyaoki on le rappelle Alors le match Ava une stipulation particulière C'était un hardcore judo match Alors la stipulation en fait C'est que C'était un 2 out of 3 falls En gros Le premier fall C'était un judo rules Donc ça se finissait par Hippon Le deuxième fall C'était un hardcore rules Et si Nécessité de troisième fall Il y avait Ce serait un mélange des deux Donc un hardcore judo rules Alors le match A été plutôt bien fait Très honnêtement Il y avait quelques spots Qui étaient assez fun Déjà tu vois Mao et Aoki Commencer en kimono C'était plutôt cool Enfin tu vois Ça te mettait dans l'ambiance Le premier fall c'est un judo rules J'ai trouvé ça bien fait personnellement Mao arrive à placer un Hippon Sur Shinyaoki Au bout d'un peu plus d'une minute Ce que j'ai trouvé Plutôt surprenant personnellement Mais vraiment cool Parce qu'en fait Mao va gagner dans le terrain De Shinyaoki finalement Parce que Shinyaoki C'est censé être le mec spécialiste Sur la stipulation judo Tu vois Et Mao c'est censé être Le mec spécialiste Sur la stipulation hardcore Et t'as Shinyaoki Qui va battre Mao Sur la stipulation hardcore Donc voilà Moi j'ai trouvé ça cool Personnellement Que les deux mecs se battent L'un l'autre Dans leur spécialité Moi j'ai trouvé ça Vraiment bien fait personnellement Vraiment bien booké Et du coup On va arriver à un troisième fall Après tout ça La stipulation hardcore A d'ailleurs été plutôt bien gérée Et du coup on arrive Sur la stipulation hardcore judo Et là Le match va être vraiment très bien C'est là le match Où va vraiment s'élever Le niveau du match Va vraiment s'élever Et c'est là Où je vais d'ailleurs passer Du 3.25 Que j'étais initialement Après le match judo Et le match hardcore A 3.5 Et j'étais vraiment pas loin Du 3.75 personnellement Parce que tout le combat Hardcore judo Était plutôt bien géré T'avais vraiment les objets Les mecs étaient en kimono Ils se battaient Enfin c'était plutôt cool à voir Plutôt insolite on va dire Mais bon c'est DDT On est plutôt habitué A de l'insolite On va pas se mentir Et Shinyaoki va remporter Le hardcore judo rules match En faisant passer Mao à travers une table Depuis la troisième corde Ce qui a fait en même temps Un hippon Et enfin voilà Moi j'ai trouvé ça Moi j'ai trouvé ça Vraiment bien fait Voilà t'as pas Enfin Vraiment t'as même pas besoin De connaître spécialement L'heure avec du judo Pour apprécier le match quoi Non c'était C'était vraiment bien fait J'ai trouvé Victoire de Shinyaoki logique Il allait pas perdre Lors de sa première défense Mais en tout cas Ouais bon storytelling J'ai trouvé Et bonne performance De la part de Mao Encore une fois A chaque fois que Mao Il est dans un match De toute façon Tu sais que c'est super d'avance Et surtout quand c'est Un match de titre Mao il gère toujours autant Très clairement A chaque fois que Mao Était dans un match de titre Cette année Ça a été du bonheur Que ce soit son match Contre Katsumata Qui était très bon Pour le championnat extreme En début d'année Que ce soit son match Fantastique Pour les titres tag En début d'année également Qui est toujours dans mon top 10 De l'année d'ailleurs En équipe avec Takeshita Contre Higuchi et Sakakuchi Et que ce soit là Ce match Qui était vraiment très bien fait Contre Shinyaoki Mais du coup Voilà pour ce match Donc remporté Par Shinyaoki Du coup on va désormais Pouvoir passer au main event De ce show DT Summer Vacation 2021 Le main event C'était donc Comme je l'ai évoqué En début de vidéo Le match pour les championnats Keodi tag team Koneosuke Takeshita Et Shunma Katsumata Effectuaient leur première défense De titre Contre Junaki Hama Et Yusuke Okada Alors le match Il est là Pour préparer Enfin déjà Pour faire une première défense De titre Un peu lambda finalement Mais surtout Pour préparer Le main event Du Wrestle Peter Pan Parce qu'on rappelle Que Takeshita Qui a d'ailleurs Qui a conservé les titres Avec Katsumata Dans un match de 20 minutes Je le dis déjà Takeshita Et challenger au championnats Yama et Arashima Mais enfin voilà Dans les deux cas C'est bien fait en tout cas Alors clairement Le match Je l'ai trouvé très bon Personnellement C'est mon match préféré Du show C'était loin d'être incroyable Mais ça faisait vraiment Super bien le table J'ai trouvé J'ai mis 3.75 Personnellement Yusuke Okada Arrive à faire Une excellente performance Je trouve Et ça a été personnellement Mon MVP C'est celui qui m'a finalement Le plus surpris Dans le match Très honnêtement C'est sur le papier Le mec le moins talentueux Des 4 mecs présents Sur le match Et c'est pas une insulte De dire ça Quand à côté de toi T'as Takeshita Junaki Hama Et même Shunma Katsumata Qui sont 3 De très bons À incroyable worker Et clairement Yusuke Okada Arrivait à bien briller J'ai trouvé dans le match Il a eu quelques très bons échanges Avec Konosuke Takeshita Également Avec Katsumata Il était vraiment bon J'ai trouvé Un moment Vraiment il y a quelques bons contres Même dans le match Yusuke Okada J'ai trouvé Un moment il arrive A placer un magnifique Tornado DDT Sur Konosuke Takeshita Qui redonne encore plus De rythme au match Et non ouais Tout était vraiment bien fait De la part de Yusuke Okada C'était vraiment son moment Pour briller Il a vraiment bien géré le truc Et même s'il se fait pin À la fin par Shunma Katsumata Shunma Katsumata Qui donne donc La victoire à son équipe Ce que je trouve Plutôt logique personnellement Sachant qu'en plus Katsumata C'est lui qui avait donné La victoire à son équipe Pour prendre des titres Qui ont dit tag Et j'ai l'impression Que le règne Il est un peu dirigé Dans ce sens là Où c'est Katsumata Qui va plus briller Que Takeshita Et ça me fait penser Un peu au titre tag All Japan actuellement Avec Kento Miara Et Yuma Oyagi Où clairement Le règne est plus destiné A faire briller Yuma Oyagi Qui est le futur Dans le Japan Que Kento Miara L'Ace actuel Tu vois là C'est un peu la même position Avec Konosuke Takeshita L'Ace Et Shunma Katsumata Qui représente un peu le futur Et très clairement Comme je l'ai dit Voilà du coup Donner la victoire à Katsumata Ça a été un très bon choix J'ai trouvé Takeshita et Junaki Hama Ont réussi à avoir Des très bons échanges Dans le match Notamment à l'extérieur du ring Où à un moment Ils ont une séquence Où ils se regardent Et tu sens qu'ils veulent S'envoyer des claques Et ils s'envoient des échanges C'est plutôt bien fait J'ai trouvé Takeshita et Aki Hama Qui continuent donc De préparer leur main event Du Peter Pan Et ils l'ont très bien fait Même si évidemment Ça n'allait pas être Les personnes sur lesquelles Le match allait être focus Allait être le plus focus Finalement dans l'action Et ça me paraît Plutôt logique Que ce match de titre Keodita Que soit plus là Pour faire briller Katsumata et Yusuke Okada Que Takeshita et Akiyaba Qui auront tout le temps De briller Lors de leur main event De Peter Pan Et de toute façon Takeshita et Akiyama Et leurs échanges Sont très efficaces Ils n'empiètent pas trop Sur Katsumata et Okada Non ouais C'est vraiment très bien fait Comme match Il n'y a rien de spécialement Vraiment incroyable Mais je trouve ça Super bien écrit personnellement Et encore un très bon match En équipe de Takeshita Et de Katsumata Je trouve ce match Peut-être même un peu meilleur Que le match Où ils avaient capturé Les titres d'Arashima Et de Yuji Okabayashi C'était lors de Summer Vacation Tour In Osaka Donc non ouais En tout cas Un très très bon match Du coup Et conservation des titres Plutôt logique De Takeshita et de Katsumata Ils n'allaient pas perdre Les titres comme ça Juste avant Que Takeshita Challenge Akiyama J'aurais trouvé ça Un peu con personnellement Du coup voilà Pour ce match C'est ce qui conclut Donc ce show DT Summer Vacation 2021 Alors par rapport Au show dans l'ensemble Personnellement Je l'ai trouvé vraiment bon C'est un sans faute Très clairement Il n'y a aucun match Qui est mauvais Je ne descends pas En dessous du 3-25 Le show est clairement Bien fait La carte est bien construite Et les matchs de titres Ne sont clairement Pas décevants Donc non ouais C'est vraiment Une belle réussite Ce show pour DDT Un très bon Chorakouen J'ai trouvé Et personnellement Je conseille de regarder Le show en son ensemble Après si vous n'avez pas le temps Il faut regarder pour moi Les deux matchs de titres Qui sont clairement Les deux meilleurs matchs du show Et qui font super bien le taf Si vous aimez la comédie DDT Le 8-man tag avec Anthony Onda Et Toruashi C'est clairement fait pour vous Mais enfin voilà C'est les 3 matchs Que je conseille vraiment Plus que les autres personnellement Le tag aussi Avec Damnation Contre Sakakuchi Higuchi Et Yuya Koroku Ils préparent bien Au match de Kyuudi Sixman Donc voilà Là aussi je peux le conseiller également Mais comme je l'ai dit Tout le show Se regarde très bien Dans son ensemble Du coup si vous avez le temps Foncez Parce que clairement On a eu le droit A un très bon Chorakouen De la part de DDT Du coup voilà Donc pour ce show Voilà pour cette review Donc de DD Summer Vacation 2021 J'espère qu'elle vous aura plu Merci à vous d'avoir écouté Cette vidéo Et du coup d'ici Les prochaines vidéos Je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada